... Toujours du Palace à Laval, c'est l'émission Surprise, Surprise! Pour notre prochaine victime, nous avons eu besoin de la complicité de notre jojo national en astrologie, qui a réussi à convaincre notre victime, Mme Huguette Proulx, à venir la rencontrer chez elle le soir, tard, pour accueillir nul autre que l'ambassadeur d'Italie, qui est tout feu, tout flamme, a rencontré Mme Proulx. Et c'est là que ses problèmes vont commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada « Salut! » « Don, attendez-moi! » « Ok, on s'en va à la maison? » « Ben non, non! » « C'est correct ça? » « J'essaie de reprendre des vues, là! » « La porte est bongée! » « Ils sont malades, c'est pas vrai! » J'ai une fille que je connais, son chum, il est quelle heure, là? C'est vous qui savez, ces affaires-là? C'est extraordinaire, ces affaires-là, ça se coûte. Attends une minute. Camille! C'est Jojo, comment ça va? Bien, ça va bien. Non, non, je ne peux pas te parler très longtemps, parce que j'ai un petit problème. Ton chum, il est serrurier, non? Tu pensais qu'il pourrait venir? Est-ce que tu pensais qu'il pourrait venir me... Ma porte est complètement fermée. Monsieur! Hey! Sir! 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 Monsieur, monsieur! Bon, je pense que c'est lui. Un minute. Oh, mon Dieu! Thank God! Oh, thank God! Il est correct. De toute façon, on va dire une affaire, puis il va rentrer, puis il va s'arranger. Il va s'arranger, puis il va s'arranger, puis il va s'arranger. Frank! 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 Maudit! Hey, je suis au gené, je n'ai pas de temps que ça en vient. Fais, puis-je m'ouvre la porte? Hey, on a eu... J'ai testé mes clés. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Ah, bien là... Je les ai données. Bien non, 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 non. Ah, du coup, attends un moment. Regarde bien. Non, non, c'est pas qu'on... R'ouvre la porte, OK? Deux minutes. Oui? Ah, OK. Une minute. Ah, OK, je l'ai. Ça se peut-tu être niaiseux tout de même? Non, pas du tout. Il va nous ouvrir la porte. Il va nous ouvrir la porte. C'est tellement que la clé que c'est ça, ça pourrait sauver du temps. Je vais vous donner un coup de main, c'est juste les sens. C'est ça, quand il fait ça, ça pourrait avoir toutes ces clés-là pour ouvrir ça? Non, non, mais s'il y a une là-dedans, qu'il y fait dans l'eau, tu sais... C'est une clé jaune, comme un genre de doré, d'affaire, mais c'est une clé... Montrez-lui, montrez-lui. Je l'ai pas, je l'ai pas, ça fait pas aucune des clés-faits. Ah, mais il va s'y être quoi, là? Entrez, j'apprécie beaucoup, hein? Seigneur! Tiens-moi ça. OK. Tiens-moi ça, on va s'y être quoi. Ça n'a pas forcé rien. Non, j'ai l'impression qu'il y a un loquet en bas, moi, qui l'a appuyé. Oui. Tu sais, il y a un affaire en bas, là. Oui. On met ça, ça, je vais l'attendre. J'ai un autre truc, là. Si jamais c'est ça. Hé, fais quelque chose, ouvre la porte, il faut que tu rouvres la porte. Attends une. Je te jure, il faut que tu rouvres la porte, là. Hey, Jerry! Porte-moi le... Où tu rouvres la porte? La 6, apporte-moi la 6, là. Ça, là, ça... La 6! La 6, c'est pour la porte, ici, là. Hé, regarde ça, ça peut-être en même. OK, c'est ça. OK, pointe-donc ça, là. Fends-moi ma face de bord, là. OK. Fais-donc ça, maintenant. Ah, non, c'est... Ça marche pas. C'est une vraie organisation, là. Ah! C'est pas là, c'est monsieur, ici! Ah! Hé, hé, hé! Jerry! Non, c'est parce qu'il est pas vite. Il est bien de service, pareil. Oui. Entrez les planètes, aujourd'hui, là. Moi, j'ai eu la journée la plus capable de dire que j'aime la planète. Moi, là, je veux des draps S. Bon, ils ont le drap là, ils ont le drap en voitant, ils n'ont pas été derrière. Bon, je change de plan. Ils ont tout ce qu'ils font, mais il n'y a pas à juste. Quoi? Je veux du Blumarine avec l'imprimé. Elle me sort de tout. Ma femme a acheté ça du Blumarine avec l'imprimé. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. Où est-ce qu'elle a eu? C'est pas chez Linen Chess, quelque chose comme ça? Ah, c'est possible. Linen Chess. En tout cas, je me suis donné toute la journée. J'ai rien trouvé de ce que j'ai fait. OK, baissez le ton. Fais juste baissez le ton un peu. Vous pouvez continuer à parler, mais baissez le ton un peu. Fais juste. Bon. Non, mais c'est parce que le check, là, il peut être ici. Elle a raison, elle connaît ça, la madame. Il peut y avoir un site comme il peut y avoir un en bas. Ça, les sites, là, t'as une rote qui passe là-dedans. OK? C'est déjà en bas puis déjà en haut. Il faut que tu roules la pote. Non, mais écoute, je fais ce que je peux, là. Il faut que tu roules la pote. OK. OK. Qu'est-ce qu'il fait, là, ma fille? Il est vraiment travaillé. Il est malade. Il est malade. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il a gagné ça, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est quoi, c'est quoi? Non, aissé ça, aissé ça, aissé. C'est ça, aissé ça. OK! Vas-y, je vais aller! Non, moi, j'en reviens pas. Moi, j'en reviens pas, j'en reviens pas, j'en avais malade mental. Francis, tu as tout défait de la porte! L'abattendeur qui va arriver niaiseux! Ravasse la porte, j'en suis Turkish, ramasse la porte! J'en reviens toute suite! Non, 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 nous en justions! Non, 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 je m'en rends pas là! Non, non, la porte? Tu siennes vous le dire? Non, je ne sais pas, il n'y avouait même pas. Il a créé tout le dessus. Non, 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 il n'y avouait pas. J'ai jamais aimé ça, mademoiselle. C'est là qu'il me tire, non ? C'est ça qu'il est passé. C'est ça ? C'est pas le temps de persil. C'est bon. C'est bon. C'est pas capable de faire attention à tout ce qu'elle dit ? Bonjour, où est Jojo ? C'est là, monsieur. On a eu des ennuis avec la porte. Vous êtes... Ou guette et proue ? C'est moi. Qu'est-ce que vous faites avec... Vous êtes un ami à Jojo ? Je suis journaliste. Mouah ! 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 Il va pas rester, il va pas rester. Il va pas rester. Pourquoi allez-moi Jojo ? Venez là. Ah, Jojo ! Qu'est-ce que je suis content de te voir ? Je m'excuse. Qu'est-ce que c'est pour quoi ? Ah ! Mouah ! Alors, si t'as apporté un petit cadeau ? Pour toi, une petite surprise ? Surprise, surprise ! Capit-ce ? Surprise, surprise ! Ah bon, on verra, on verra ! Et maintenant, je vais vous faire une surprise, surprise ! Vous savez, la caméra, la... La caméra, la surprise ! L'émission, la surprise ! L'émission, la surprise ! L'émission, la surprise ! L'émission, la surprise ! Quelle soirée mémorable, Mme Proulx ! Aïe, aïe, aïe ! Le cerveau nous marche à 500 tours à l'heure. Comment ça s'est passé pour vous ? Mais jamais dans la bonne direction. Bien moi, Marcel, honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, c'est un monde de fou, c'est pas possible. Et là, je me disais, écoute ma fille, tu rêves. Tu fais un cauchemar, puis là, tu cries, tu vas te réveiller. Mais ça allait tellement vite, les événements, que j'ai jamais eu le temps de crier. C'est pas une façon de recevoir un ambassadeur, ça. Pas tout à fait. Je me disais, ça, c'est le bad egg d'une grande famille italienne. Mais là, Mme Proulx, c'est pas fini votre affaire. Ah non ? C'est que c'est le premier tournage où nous avions un gros problème durant le tournage du Geist. Tout était basé sur le fait que la porte ne devrait pas s'ouvrir. Alors, on va vous montrer les problèmes que nous avons eus durant le tournage du gag, on a les images à l'instant, où Denis Levasseur, qui est le comédien, qui fait et l'ambassadeur, et le gars qui essaie de borrer la porte, et la fameuse porte qui n'arrive pas à se fermer. Alors, évidemment, il y a des écouteurs sur les oreilles, et c'est le réalisateur. D'ailleurs, c'est son premier gag à notre écran, Marc-André Chicoane, qui parle à Denis Levasseur en lui disant, ne porte pas de là tant que la porte n'est pas borrée. Il me repoussait en tout cas. Ben oui. Alors, voyez les séquences que ça donne. Je l'ai mieux aimé en ambassadeur, il embrassait bien. Il veut pas comprendre. Il veut rien comprendre. Il veut rien comprendre. J'ai dit, ça doit être un anglais. Ben oui, je me suis mis à lui parler en anglais. Alors, voyons ce qui va arriver. Vous allez voir à un moment donné que le réalisateur lui parle, il va même faire ses... Voyez, il essaie de borrer la porte. Oui. On peut pas quitter, sinon on a pas de gag. Ben non. Si la porte se barre pas, vous entrez, il n'y a plus de gag. On comprend très. Alors Marc-André Chicoane, le réalisateur insiste, dit, ne porte pas. Voyez, il fait signe que non. Tant que la porte est pas borrée. Alors, nous, à l'intérieur de la maison, nous avions nos accessoiristes, tout ça, tous les gens-là qui étaient prêts. Alors là, Denis va retourner à l'intérieur. Il va parler à l'accessoiriste. Et vous, durant ce temps-là, vous comprenez pas que... Je comprends pas que Jojo ne comprenne pas que vous lui dise que la porte est ouverte. Mais elle nous parle. Ben oui, c'était notre complice, alors elle faisait... Alors là, elle va vous chercher, elle va nous tirer dans le barrage. Et je pense qu'elle a dit, pour vous faire descendre, il me fait peur. Elle m'a dit, il y a quelque chose qui se passe qui est pas normal. J'ai fait de la morphologie. Il m'a dit, ce gars-là est un maniaque sexuel. C'est assez beau. J'ai dit, je n'insisterais pas, quand j'ai vu que c'était quelque chose de beau. Alors, maintenant, il fait appel à l'accessoiriste. Oui. Et on va régler la porte comme il faut, pour qu'on puisse continuer notre gag. L'autre est en train, je voyais bien, il est en train de le bloquer. Vous allez voir de quelle façon on le fait, définitivement. Alors là, on reprend ce que nous avons vu tout à l'heure. Denis qui se sauve. Et vous allez voir l'accessoiriste qui, lui, va régler ça d'une façon définitive. Et voilà. Aïe, aïe, aïe! 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 Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.